C'est la question de l'art dans la ville. Je voudrais prendre, pour exemple, Namedot. Dernièrement, je suis dans un taxi, c'est là moins d'une semaine, et tout le monde était calme. Juste l'espace du taxi était habité par le volume du délébeteur radio du véhicule. Et il y a un sujet intéressant qui était débattu. Dans une chaîne d'Erasie de la Toi, il ne sait plus exactement laquelle c'était. Le journaliste et ses invités traitaient de l'importance ou de l'absence des monuments dans notre ville. Et en parlant de l'absence des monuments dans notre ville, ils citaient les rares monuments qu'on avait ici, dans la ville de Douala, qui sont pour la plupart des monuments colombiaux, qui parlent de la bataille dans les périodes coloniales, qui sont considérés, ces monuments en fait sont considérés par les citadiens de la ville comme une importation de l'Occident. Et donc, pour eux, ils ne considèrent pas que ce soit des choses qui les conseillent. Et l'unique monument sur lequel ils parlaient et qui débattaient vraiment, c'était la statue de la liberté du rond-point. Mais ce qui était étrange, c'est que tous les discours qui étaient tenus sur ce monument étaient des discours négatifs. du genre c'est le djundu du rond-point, c'est un tas de merde, c'est de la poubelle. C'est un truc qu'il faut déboulonner et aller remettre à la poubelle pour construire quelque chose qui soit de l'ordre d'une œuveté classique genre le buste du Douala-Mandabel et d'autres héros nationals. Moi, j'étais à la fois attentif, mais très choqué par ce qu'ils se disaient. Parce que je me rendais compte qu'on faisait allusion à un élément qui aujourd'hui est un élément incontournable de la ville de Douala. Parce que quand on parle de la ville de Douala, aujourd'hui, en termes de représentation, la statue de la liberté est incontournable. Mais je me rendais compte énormément que ces personnes qui sont journalistes et invitées, donc des personnes capables de mener des réflexions, de s'interroger sur des objets qu'on a dans notre espace, n'ont pas pu avoir la bonne démarche. À mon âme Blasie, la bonne démarche aurait été de chercher à savoir quels sont les auteurs de cette œuvre, intérpreiller les auteurs de cette œuvre et créer une confrontation entre les auteurs de cette œuvre, par exemple, et les citoyens de la ville. Pour que de cette confrontation émerge quelque chose de vrai. Mais là, on avait juste des gens qui ne se posaient pas du tout des questions et qui donnaient leur avis. Et donnaient leur avis où ? Sur une antenne de la radio. Une antenne de la radio, on sait que la radio, c'est un élément de communication, un élément porteur et qui diffusent sur plusieurs endroits, sur un large, un vaste domaine. Et pour moi, c'était une intoxication. C'était intoxiquer les gens, intoxiquer, influencer négativement l'intelligence des auditeurs qui, eux, attendent juste que des intermédiaires, que sont les journalistes et autres, créent des véritables débats, des véritables scènes de rencontre pour qu'ils puissent plutôt s'informer. Et ça, j'ai été vraiment choqué. Et je crois que, pour moi, cet exemple est un assez bon porteur, illustre assez bien la façon dont l'art est considéré dans notre pays. Donc, c'est vraiment décorable. Bon. Projet d'un portrait des trois villes. Qu'est-ce que sont les trois villes ? En fait, les trois villes sont Douala, qui est la rue où je vis depuis plus de 27 ans déjà que je suis à Douala, à Coca-Cola. Donc, Douala. Mais tu n'es pas né ici ? Non, je ne suis pas né ici. Je suis né hors de Camoron. Ah oui, je suis né en Régulie Santafricaine, à Bangui. Bon. Après Régulie Santafricaine. Je suis arrivé ici, au Camoron, cinq ans après ma naissance. Je suis allé directement à Jombe, une petite localité située à 80-90 km2. dans la ville de Douala. Et tes parents sont des Camerounais ? Mes parents sont des Camerounais. Oui, donc j'ai revenu ici en 80. C'est pourquoi j'ai dit que je suis dans la ville de Douala j'ai 27 ans. Donc, je compte que le projet de Trois-Villes Douala, Dakar et Paris. 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 Pourquoi le choix des Trois-Villes ? En fait, parce que pour moi, le véritable but de ce projet, c'est de mettre en lumière les différences qu'il peut y avoir entre les Trois-Villes et les affinités en même temps qu'il y a entre les Trois-Villes. Par rapport à une question très simple, la façon réelle dont nous nous déplaçons, nous nous vivons et que nous occupons les espaces. Parce qu'il y a un constat que j'ai fait, c'est que quand on regarde ces Trois-Villes, Paris est la capitale de la France qui a été le pays colonisateur du Sénégal et du Cameroun. Donc, le Sénégal et le Cameroun sont deux villes d'Afrique subsaérienne, mais le Sénégal est en Afrique de l'Ouest et le Cameroun en Afrique centrale. Et quand on essaye de voir les choses de cette manière-là, on se rend compte qu'il y a un passé historique entre les Trois-Villes et toutes les Trois-Villes. En plus du passé historique de ces Trois-Villes, on a également le fait que des réalités liées aux justes et aux coutumes qui régissent le fonctionnement des zones dans les différentes villes sont différentes. Ce qui fait que Dakar a une manière de fonctionner, a des normes qui ne sont pas celles de Douala et celui de Paris. Et le but de mon projet c'est mettre en exègue ce qui pourrait être la norme dans la manière d'être, de fonctionner et donc la manière dont nos villes devraient être. Parce que pour moi, je pense que la ville n'est que le sort ou la scène où nous les sommes, nous nous déplaçons et nous agissons. et en réalité, chaque ville devrait prendre une identité liée à la façon dont chaque commune s'exprime. Mais ce n'est pas ce qui se passe réellement. On se rend compte qu'en Afrique subsaharienne, l'influence de la période coloniale fait qu'on a toujours tendance à importer des choses de l'Occident et à les imposer dans nos espaces sans réfléchir sur le comment ou pourquoi. Et du coup, on devient parfois étranger dans notre espace de vie. La ville est la peau et disons la population est constituée de l'atome et de la chair qu'il y a de l'ombre. Et donc, il faut être dans sa peau. Moi, c'est éviter les gens à être dans leur peau. En gros, c'est un peu ça le truc pour l'autre. Mais, si tu veux faire une portrait, comment on peut faire un portrait d'une ville ? Faire le portrait d'une ville, en fait, il faut déjà commencer par préciser que dans mon travail de projetiste, je m'intéresse beaucoup plus aux choses assez significatives qui mettent en lumière l'expression, la véritable expression d'une personne qu'un savait d'une personne et au niveau de la ville, c'est la véritable expression de la ville. Et donc, ce sont des espèces de plans fixes et mobiles d'éléments qui pour moi semblent assez significatifs de la ville et de l'expression de la ville et de la façon dans les jambes. Qu'est-ce que sont ces plans ? Par exemple, ici, quand on parle de voilà, il faut dire que voilà une ville certes côtière, voilà une capitale, donc une ville cosmopolite où plusieurs personnes venues des bas-fonds du pays se sont retrouvées et on a donc dans la ville une part d'expression des Autochtones, une autre part des expressions qui sont des sortes de transformations, des mutations issues, de l'importation des mentalités et des habitudes des localités profondes du pays qui se sont retrouvées dans la grande cité qu'est Doile. Et pour moi, ce qui est intéressant c'est de mettre en lumière des éléments et des clichés qui montrent vraiment ces différentes particularités et qui en même temps identifient la ville de Doile. Je suis tout d'un cas par exemple il y a un phénomène Cresni, c'est une ville en majorité musulmane donc dans la tradition musulmane et rien que nous deux pour l'ensemble et tout, la manière dont les gens sont actués, la morphologie des personnes et en plus de ça on a ce système d'habitation qui est constitué de cours communes qui est très 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 présente dans la ville d'Akaroise par exemple et qu'on ne touche pas du tout à Doile qu'on retrouve d'une certaine manière mais pas exactement de la même manière à Paris ce sont des éléments comme ça, des clichés qui m'intéressent et que je mets en lumière en tout cas c'est ça